Un témoignage pour commencer ce journal. Depuis mi-septembre, un Bruxellois d'une quarantaine d'années camp dans un parc de Gansouron, sans emploi et sans famille, Olivier s'est fait expulser de son logement. En quelques semaines à peine, il s'est retrouvé à la rue. Une spirale infernale qu'il veut raconter aujourd'hui. La pluie donne un peu de répit à Olivier. Depuis deux semaines, ce Bruxellois vit dans une tente, à l'abri des regards, près d'une grande avenue de Gansouron. Et aujourd'hui, il veut témoigner au grand jour. C'est quand même assez violent à vivre, c'est pas évident. Je suis pas en train de faire Calimero, je suis un grand garçon, je suis un homme fort, mais si ça peut faire débloquer les choses... C'est dans un supermarché traiteur qu'il se réchauffe chaque soir un repas juste avant la fermeture du magasin pour ne pas importuner les clients. L'homme se douche dans une salle de sport toute proche. Il y a quelques jours encore, Olivier vivait pourtant dans un logement. Un problème administratif et une décision d'expulsion de la justice de paix sont à la base de ces problèmes. Mais depuis, l'homme sans emploi peine à retrouver un logement. Je vois que ce bâtiment a été désaffecté. Et potentiellement, il y a 50 logements de libre pour quelqu'un dans ma situation. C'est au pied d'où je suis, c'est à 20 mètres d'où j'ai ma tente. Le CPS de Gansouron a bien pris en charge le dossier d'Olivier, mais les logements de transit disponibles ne peuvent l'accueillir avec son chien. Parce que je suis un homme, on trouve moralement acceptable qu'on me laisse tout tente. Et parce que j'ai un animal de compagnie, c'est comme si j'avais une maladie contagieuse. On ne peut pas m'accueillir en logement de transit. C'est ça qui n'est pas normal pour moi. Mais Olivier ne veut pas se plaindre, juste trouver une solution. Car sans toi, il ne peut poursuivre la formation à laquelle il vient de s'inscrire pour retrouver du travail. Il faut remettre un tout petit peu l'humain au centre. Arrêter de penser tout le temps avec son porte-monnaie, mais se remettre à repenser avec son cœur, ça peut être pas mal. L'histoire d'Olivier atterrit sur les réseaux sociaux et des personnes lui ont manifesté son soutien. L'espoir peut-être que la situation se débloque avant l'hiver.